bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures pour ma part j'ai lu trois romans deux en audio alors un que j'avais bien entamé la semaine précédente mais que je n'avais pas terminé lors du précédent qu'y a tu lu donc du coup je l'ai je l'ai terminé moi c'était pas moi c'est pas grand chose à écouter mais bon je pouvais pas vous en parler je pouvais pas vous en parler la semaine dernière un que j'ai écouté en entier et un roman papier alors on va commencer par le roman audio que j'avais pas terminé la semaine dernière il s'agit de élantrice le tome un chute de brandon sanderson dont je vous mettrai la petite vignette ici c'est un service presse numérique que j'ai reçu grâce à la plateforme net galet dans ce roman là on nous dépeint la cité d'élantrice comme étant une une cité majestueuse flamboyante voilà qui brille de mille feux où les habitants sont hyper heureux fin bref un endroit de rêve sauf que il y a quelques temps de cela un mal mystérieux qui s'est abattu sur sur la cité des délantrice le chaode qui en fait qui qui tue le corps on va dire les personnes affectées par le chaode sont morts le leur corps est mort sauf que leur esprit est bien vivant donc ce qui fait que ils arrivent encore à mouvoir leur corps même s'ils ne ressentent absolument plus rien dans leur corps mais ils arrivent quand même encore à se mouvoir est ce que c'est schématiquement parlant est ce que ce sont des zombies oui et oui et non j'en sais rien bref tant est si bien que la cité d'élantrice est confinée dans ses murs avec ses habitants plus ou moins vivant et le prince le prince d'élantrice a été touché par ce mal et il se retrouve à vivre avec les habitants d'élantrice dans sa cité et il va petit à petit apprendre à vivre avec ce mal et organiser une vie différente pour pour ces sujets bien que il cache à tous que ce soit le prince parallèlement à ça on a la princesse sa reine qui arrive à élantrice car elle était sur le point d'épouser le prince raudel sauf que quand elle arrive elle apprend que son promis est mort et que malgré tout les conditions du traité parce que c'est il s'agit avant tout d'un mariage politique ça on le sait dès le départ malgré tout le contrat stipulait que même si l'un des deux époux venait à mourir avant la promulgation du mariage les termes du contrat était toujours valable donc les liens entre le pays de sa reine et le pays de raudel était toujours voilà les liens étaient toujours valables donc elle elle reste elle décide de rester dans le pays et pour afin d'en apprendre un peu plus sur le le pays dont elle aurait dû être reine et c'est là qu'elle va retrouver un membre de sa famille son oncle et grâce à lui et à sa famille elle va apprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de cette de cette royauté et elle va découvrir que tout n'est toujours tout n'est pas vraiment si rose qu'on veut bien le faire croire alors bien que j'ai j'ai eu quelques doutes quand même au début de au début de ce roman parce que il y avait des termes qui étaient employés qui étaient extrêmement compliqués je me suis dit qu'est ce que c'est que ce charabia je comprenais pas trop et puis à l'arrivée de la princesse sa reine dans 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 le royaume on commence un petit peu à voir que l'histoire se met en place certains complots se mettent en place certains secrets se mettent en place et finalement l'histoire commence à prendre du corps et c'est là que je me suis quand même bien bien imprégné du récit et et la plume de brandon sanderson a fait le reste j'ai beaucoup aimé personnage de sa reine qui est féministe avant l'heure elle se fait passer pour une cruche fini vis-à-vis de son beau-père ce qui le met dans des rages complètement folle mais ça le fait ça le fait bon ça le fait bondir de colère tellement elle fait elle se fait paraître plus plus crétine qu'elle ne l'est je trouvais ça très drôle j'ai beaucoup aimé son personnage il ya une scène qui m'a beaucoup fait rire c'est quand elle a entrepris d'enseigner l'art du combat aux aux dames de la cour c'était quand même c'était quand même très très drôle imaginez ces dames en jupons qui commence à manier les et qui commence à manier les épées ça vaut quand même son pesant de cacahuètes et et baba la fin du tome 1 forcément ça donne envie un petit peu de lire le tome 2 pour savoir un petit peu de quoi il va de quoi il va il va retourner je connaissais pas du tout cette saga de brandon sanderson c'est pas la plus connue c'est peut-être pas la plus épique la plus la plus transcendante par rapport à fils de brune mais j'avoue que elle n'est pas complètement inintéressante et surtout elle est en deux tomes vous me direz bon voilà pour les voilà tu avances bien pour l'été pour l'été en série mais je ne peux pas m'empêcher de commencer d'autres sagas voilà que voulez-vous je veux pas me refaire maintenant c'est moche c'est comme ça mais santé donc voilà si vous voulez voilà je voulais commencer une saga de fantaisie courte et ben allez sur et aller sur élantrice franchement vous ne serez pas déçu du voyage voilà ensuite toujours en audio j'ai écouté précipice de céline dans jean je vous mettrai la vignette ici à l'origine il était paru en grand format aux éditions michel laffont alors précipice c'est le deuxième volet des enquêtes de la gendarme louise caumont j'avais lu matrice j'ai lu récemment le troisième châtiment et me restait à lire il me restait à lire précipice comment vous dire j'ai aimé matrice j'ai plus aimé encore châtiment que matrice mais je crois que sur les trois c'est quand même précipice qui va avoir mes faveurs pourquoi c'est tout un ensemble un de c'est tout un ensemble céline dans jean elle est quand même très forte là dessus alors dans précipice le roman va s'ouvrir avec le sauvetage in extremis de violène du coin qui est médecin légiste et elle va être sauvée in extremis d'une mort certaine par un livreur de pizza et du coup louise et son équipe sont dépêchés sur place et elle va prendre en main l'enquête sur la tentative d'assassinat sur violène du coin alors violène elle a été retrouvée dans sa baignoire ligotée telle un saucisson baillonnée avec vous savez une espèce de boule qu'on trouve un petit peu dans les jeux dans les jeux un petit peu et c'est dans les dans les techniques de bondage avec une boule et elle était quasiment immergée dans l'été immergé dans la baignoire à la limite de la noyade et pas pour louise du coup elle fait son elle fait son enquête et elle interroge à l'interroge la victime elle interroge les proches de la victime de savoir qui peut bien en vouloir à à violène et pourquoi arrive bientôt un deuxième meurtre qui ce coup ci a été ce coup ci a été jusqu'au bout c'est un une autre cette fois ci la victime est un homme et dans une autre dans une autre région de france et du coup les deux enquêtes vont être conjointes car le mode opératoire était similaire à la tentative d'assassinat sur violène tout de suite louise voit dans ces deux dans ces deux meurtres dans ces deux scènes de crime des similitudes et pour elle ça semble évident ça un lien avec le passé des victimes sauf que violène ni farouchement connaître l'autre victime donc on en est là une enquête conjointe une victime qui semble cacher beaucoup de choses et une enquête qui piétine et au fur et à mesure du récit on repart 20 ans auparavant où on fait la connaissance de quatre ados tandis que je dis pas de bêtises dans cinq cadeaux cinq adolescents qui sont au lycée dans un lycée à rendaille où ils font des études des études un peu sport l'équivalent de sport études et voilà ils ont ils sont tous promis un avenir brillant ils sont ils excellent dans leur sport ils sont promis à une carrière sportive phénoménale et on suit ces cinq adolescents dans leur vie au lycée parce que c'est un pensions c'est un pensionnat c'est un internat et ils sont ils vivent en sont quasiment h 24 et 7 jours sur 7 et on va suivre ces cinq adolescents à cette période et on va vite comprendre qu'il s'est passé quelque chose de dramatique il y a 20 ans et que les répercussions de ce drame se joue à l'heure actuelle et le la force de ces lignes dans jean c'est que c'est de faire monter la pression petit à petit parce qu'on sait vraiment qu'il s'est passé quelque chose de dramatique et que tous que tous les ingrédients sont à notre disposition pour découvrir qui est derrière tout ça alors j'ai vu des soupçons mes soupçons se sont portés sur trois personnes que ça ne pouvait être que ça ne pouvait être que ces trois personnes rapidement je me suis rendu compte que la 3 ça ne pouvait pas être le troisième suspect pour des raisons pour des raisons évidentes et il restait plus que ces deux suspects là et puis à un moment il s'est passé voilà il ya il ya un moment et où il ya une scène entre deux personnages et je me suis dit bah merde est ce que ce serait pas finalement j'ai eu quand même un troisième suspect qui n'était qui n'avait rien à voir avec le trop avec l'initial et je me suis dit roi si vraiment c'est ça c'est fort et puis alors c'était pas complètement ça je vais pas vous raconter l'affaire mais en tout cas c'est extrêmement bien fait céline d'enjeun elle plante vraiment son intrigue sur l'adolescence sur la voilà le comment les adolescents comment les adolescents à cette période de leur vie essayent de braver les un braver les interdits contrer les aller au delà des règles à pousser sans cesse leurs limites pour voir jusqu'où ils peuvent aller et ça aboutit au ça aboutit aux conséquences la dramatique dans dramatique dans le roman j'ai adoré j'ai j'ai écouté ce j'ai écouté sur ce livre audio vraiment en apnée je me suis dit waouh c'est fort quand même autant on trouve un petit peu les les prémices de ce qu'on va trouver dans châtiment une très très longue recherche de l'autrice sur la psychologie des personnages à un moment donné de leur à un moment donné de leur vie et là en l'occurrence sur précipit c'est le moment de l'adolescence tous toutes les brimades qu'on peut subir en tant qu'adolescent tout tout ce que peuvent se faire subir les adolescents entre eux également c'était vraiment c'était vraiment génial moi j'ai je vais pas vous dire que j'avais deviné la fin mais j'avais quand même de gros gros soupçons sur qui était derrière tout ça et elle a quand même encore trouvé à à mettre un cran à mon un cran au dessus pour me surprendre encore parce que même si j'avais découvert un certain nombre de choses il ya vraiment des choses qui étaient très très bien trouvés que j'aurais pas trouvé toute seule franchement elle m'a bien berné céline d'angeant donc c'est vraiment une autrice de polar français à suivre ce que j'ai lu c'était vraiment digne d'un franque tillier c'est voilà c'est c'était autant dans le suspense que dans le la psychologie des personnages autant que dans l'intrigue c'était vraiment digne d'un franque tillier je vous encourage vrai vivement à découvrir l'autrice à découvrir la saga avec louise caumont sur sur les trois moments préférés je pense que c'est précipice là sur les trois ces précipices qui a qui arrive en tête de mon top 3 des enquêtes de louise caumont n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu les trois quel est vous votre préféré sur les trois enquêtes de louise caumont ensuite toujours pour l'été en série j'ai lu victime 2117 de you see adler haussain publié aux éditions j'ai lu c'est ma copine lisa de la chaîne lisa girot taylor qui m'avait offert ce roman pour mon anniversaire je crois il ya deux trois ans j'avais ça faisait longtemps que j'avais pas lu une enquête du département v je crois que la dernière fois celle qui je l'avais lu en 2021 je crois je crois que mon gâteau est cuit je reviens voilà j'ai sorti mon gâteau du four je reprends donc là où j'en étais donc ici voilà je la dernière le dernier j'avais lu c'était celle fille je l'avais lu je crois en 2021 donc ça fait un petit moment quand même que je m'étais pas plongé un petit peu là dedans et donc je dis ça va être le moment idéal l'été en série pour reprendre là où j'en étais arrêté et donc ici dans ce dans dans cette enquête on va s'attacher plus particulièrement à un des membres fondateurs de du département v il s'agit d'assad alors assad même si j'adore si j'aime beaucoup d'amour les personnes et les personnages de cette brigade je crois qu'assad assad est un de mes préférés si ce n'est mon préféré de tous les de tous les personnages voilà il m'a fait il me fait mourir de rire avec avec ses proverbes où il met en scène son pauvre chameau là ce pauvre chameau il envoie des vertes et des pas mûrs et il avait toujours voilà toujours cette ce petit trait d'humour pour détendre pour détendre l'atmosphère il forme un duo complètement improbable avec karnemork c'est car c'est le gars qui est renfrogné qui est à moitié dépressif qui voit toujours le verre à moitié vide et à ça de lui bah il apporte sa fraîcheur son rayon de soleil son café qui réveillerait un mort son tapis de prière enfin bref c'est voilà c'est le ces deux facettes d'une même pièce ces deux là c'est vrai qu'au début on va vraiment pas parier un copec sur l'amitié entre ces deux hommes et finalement ils ont réussi à lier des liens d'une amitié extrêmement profonde et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant tout au tout voir l'évolution de cette de cette amitié de cette amitié tout au long du roman alors ici on va enfin savoir on va enfin avoir les clés du passé d'assad le roman s'ouvre sur une catastrophe humanitaire comme on en a connu il ya quelques années à un bateau de migrants arrive ses choux sur une plage et on découvre le cadavre d'une vieille femme échouée sur la plage morte sauf qu'on s'aperçoit assez rapidement qu'elle a été assassinée et la photo de cette femme fait la une de toute la presse de toute la presse mondiale et quand assad tombe sur cette photo tout tout ce qu'il a essayé de tenir loin de lui pendant 16 ans lui revient dans la tronche comme un boomerang et là il va avouer à à carl à rose à gordon tout ce qu'il leur cache depuis 16 ans depuis depuis qu'il les connaît depuis qu'il est revenu au danemark et on va on va découvrir qu'assad a une famille et on va découvrir ce que cette famille est devenue et on va très vite comprendre que dans ce roman il va y avoir une course contre la montre pour sauver un certain nombre de personnes parallèlement à ça on a un jeune homme qui vit chez ses parents il vit reclus dans sa chambre c'est un geek pur jus et lui aussi il a un déclic il a un déclic quand il voit quand il voit cette cette fois la photo de cette femme sur un dans à la une d'un journal il va avoir un projet complètement dingue on sent que le garçon a pas la lumière à tous les étages et on il va régulièrement appeler la police pour dire qu'il va commettre un un assassinat de masse et il prévient la police qu'il va agir dans les prochains jours et donc on suit on suit ces deux enquêtes on suit ces deux enquêtes dans ce dans ce roman et on va voir que l'amitié entre carl et assad on va voir réellement une preuve si ce n'est tangible de des liens de profonde affection qui lit ces deux hommes dans ce roman car carl va tout abandonner pour aider assad dans sa croisade alors je peux pas vous en dire trop il faut voilà il faut découvrir il faut découvrir cette histoire j'ai été très ému de l'histoire de l'histoire d'assad car je pense que c'est une histoire qu'a connu beaucoup de réfugiés beaucoup de beaucoup de soldats et voilà on a un petit peu une ébauche de la vie de la vie des réfugiés de leur calvaire pour fuir pour fuir leur pays dans des conditions plus ou moins lamentables de tous et de tous ces gens qui ont vécu sous le joug de saddam hussein là maintenant en syrie qui vit sous le joug de bachar el-assad enfin bref on a tout un panel tout un panel d'émotions dans cette dans ce roman la fin est vraiment menée tambour battant c'est vraiment extrêmement visuel et extrêmement sous tension alors pour vous donner mon à pour vous donner mon avis si j'ai beaucoup aimé l'histoire d'assad l'histoire en ligne avec l'histoire d'assad autant l'histoire secondaire avec le jeune je les trouve j'ai trouvé que ça n'avait aucun intérêt absolument aucun intérêt si elle n'avait pas existent voilà si elle n'avait pas eu lieu dans ce roman bas je m'en serai très bien ça m'aurait très bien convenu voilà pour moi l'histoire principale se suffit à elle même il n'y avait pas besoin d'ajouter d'ajouter ça l'auteur l'a fait voilà c'est son choix moi ça m'a pas voilà ça m'a pas transcendé plus que ça j'étais plus à fond sur l'histoire principale que sur l'histoire secondaire et j'ai adoré retrouver retrouver les membres du département v au grand complet c'était vraiment c'est voilà c'était vraiment passionnant il me reste encore deux je crois je crois qu'il me reste celle et le dernier 7 mètres carrés et j'aurais terminé j'aurais terminé la saga franchement si vous ne connaissez pas les enquêtes du département v je vous encourage vivement à découvrir cette saga avec ses personnages avec ses enquêtes et voilà au fur et à mesure de au fur et à mesure des enquêtes les liens qui unissent les membres de cette brigade se renforcent de se renforcent au fil du temps et franchement on ne peut que avoir un affect un profond attachement à ses personnages voilà j'espère vous avoir donné envie de découvrir le roman que je vous ai présenté n'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire et n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir les romans que je vous ai présenté sur ce je vous laisse je vous souhaite une très très bonne semaine de très très bonne lecture n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à partager votre instant de visionnage et à vous abonner si c'est pas encore fait c'est gratuit ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne sur ce je vous laisse je vous ai dit une très très belle semaine de très très belle lecture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao merci